Destinée à Paris. Cette histoire est fictive et complètement créée par le logiciel d'intelligence artificielle ChagPT. Vous allez voir les demandes faites à ChagPT et ses réponses. Remarquez que ça a pris de loin plus de temps de penser et formuler les questions que les quelques seconds pour les réponses. Certaines questions n'avaient presque pas de détails pour voir quel sera le résultat. Le texte est présenté comme tel, sans correction. Il existe parfois des fautes minimes. Le plus de fautes que vous pouvez trouver, le mieux votre niveau. Écrit un dialogue entre Paul et Julie, deux Français qui se rencontrent par hasard à Paris trois fois le même jour. Ils commencent à penser que c'était leur destin de se rencontrer comme ça. Racontent leur histoire à travers leurs paroles seulement en incluant des détails sur les endroits où ils se rencontrent. Inclut douze échanges au bout duquel ils se mettent d'accord pour sortir ensemble le lendemain soir. Commence par Julie. Épisode 12 Fin du voyage et Sorante De retour à Paris, Paul et Julie racontent leur visite à Sorante, une ville côtière pittoresque. À travers leur dialogue donnent les détails de leur visite et la gentille guide touristique durant une de leurs visites. Ils sont très contents d'avoir fait ce voyage et se promettent de faire un autre à la première occasion. Commence le dialogue avec Julienne termine avec Paul. Paul, je suis tellement contente que nous ayons visité Sorante. C'était tellement beau et pittoresque. Oui, Sorante était incroyable. J'ai adoré les vues panoramiques sur la côte. Et notre guide touristique, Maria, était tellement gentille. Elle nous a montré les meilleures vues de la ville. Et elle nous a emmenés dans des endroits que nous n'aurions jamais trouvé par nous-mêmes. Comme ce petit restaurant italien authentique qui était tellement délicieux. Oh, oui. Ce restaurant était incroyable. J'ai adoré leur sauce tomate maison. Et que dire de leur vin local ? C'était si bon que j'en ai acheté une bouteille à ramener à Paris. Et que dire des jardins de la villa communale ? C'était tellement beau. J'ai adoré me promener et admirer la vue sur la mer. Et la mer était tellement claire et bleue. J'ai adoré la plage de Marina Grande. C'était la meilleure plage que j'ai jamais vue. Je suis tellement heureuse que nous ayons fait ce voyage ensemble. Je ne peux pas attendre notre prochaine aventure. Moi aussi, Julie. C'était un voyage inoubliable. Nous devrions planifier notre prochain voyage dès que possible. Maintenant, nous allons réviser les définitions de quelques mots de vocabulaire qui sont apparus dans cette vidéo avec des exemples. C'est Chagpt qui les a écrits. La liste des définitions qui suit couvre un grand nombre de niveaux, ce qui peut la rendre assez longue. Si vous n'êtes pas intéressé par certaines d'entre elles ou si vous en êtes déjà familier, vous pouvez facilement naviguer en utilisant les chapitres que nous avons créés pour vous. Vous trouverez les codes temporels des chapitres dans la description. Il vous suffit de cliquer sur la section qui vous intéresse pour y accéder directement. Ainsi, vous pouvez ne regarder que les mots qui vous intéressent. Les définitions peuvent contenir de nouveaux mots, des termes difficiles ou du français avancé. Notre intention est de vous exposer autant que possible à la langue française. Le contexte peut parfois aider à inférer les sens, mais vous êtes en contrôle. Vous pouvez choisir le contenu qui vous convient et ignorer ce qui est difficile ou que vous n'aimez pas. Parfois, même si vous connaissez déjà un mot, vous pouvez toujours apprendre quelque chose de nouveau, que ce soit un autre sens ou grâce aux exemples inclus. Le terme pittoresque est utilisé pour décrire des endroits, des scènes ou des objets qui sont attractifs ou intéressants d'un point de vue visuel, ou qui sont particulièrement caractéristiques ou typiques d'une certaine époque ou région. Un endroit pittoresque peut évoquer une sensation de beauté rustique ou de charme nostalgique, ce qui le rend souvent populaire auprès des touristes et des artistes. Exemple Le village pittoresque de Saint-Paul-de-Vence en France, avec ses rues pavées et ses maisons en pierre datant du Moyen-Âge. Le paysage pittoresque des montagnes rocheuses du Colorado, avec ses vues à couper le souffle sur les sommets enneigés et les lacs cristallins. Panoramique est un adjectif qui décrit quelque chose qui offre une vue panoramique, c'est-à-dire une vue étendue et large sur un paysage ou une ville. Exemple Une excursion en montagne peut offrir une vue panoramique sur la vallée en contrebas. Prendre le funiculaire jusqu'au sommet de la colline pour profiter de la vue panoramique sur la ville. L'authenticité se réfère à l'état d'être authentique, vrai ou fidèle à soi-même. Cela peut également signifier quelque chose qui est original et non altéré, ou qui est produit de manière traditionnelle et artisanale. Dans un contexte culturel, l'authenticité est souvent associée à l'expérience de vivre une culture ou une tradition de manière pure et non altérée. Exemple J'ai visité un petit village de pêcheurs en Thaïlande où les gens vivaient encore de manière authentique, en utilisant des méthodes de pêche traditionnelles et en fabriquant des objets d'artisanat à la main. Le restaurant italien que j'ai essayé hier soir avait une cuisine authentique avec des plats préparés de manière traditionnelle et avec des ingrédients frais et locaux. La sauce tomate est une sauce à base de tomate, généralement réduite en purée, et parfois assaisonnée d'ail, d'oignon, d'huile d'olive, d'herbe et d'autres ingrédients selon la recette. Elle est souvent utilisée comme base pour d'autres sauces, pour les pizzas, les pâtes et les plats de viande. Exemple, les spaghettis à la sauce tomate, la pizza margarita avec une sauce tomate maison, le ragoût de boulettes de viande à la sauce tomate. Le vin local est un vin produit dans une région spécifique et qui reflète les caractéristiques uniques de cette région, telles que le climat, le sol et les variétés de raisins cultivées. C'est souvent une expérience mémorable de goûter le vin local lors d'un voyage dans une région viticole réputée. Les régions viticoles les plus connues en France sont la Bourgogne, la Champagne, la vallée de la Loire, la vallée du Rhône, Bordeaux, l'Alsace et la Provence. Les vins italiens les plus célèbres viennent de la Toscane, du Piémont, de la Vénétie, de la Sicile et du Trentin. Les vins espagnols les plus connus sont produits dans les régions de la Rioja, de la Ribra d'El Duro, de la Catalogne et de l'Andalousie. Ce promenade consiste à marcher tranquillement pour profiter du paysage, de l'atmosphère et se détendre. Cela peut se faire en ville, dans la nature, sur la plage, dans un parc, etc. La promenade est souvent associée à un moment de loisir ou de détente. Par exemple, J'aime me promener le long de la plage pour admirer le coucher de soleil. Nous avons passé notre après-midi à nous promener dans le parc, à regarder les fleurs et les oiseaux. Admirer, c'est regarder avec émerveillement ou respect quelque chose ou quelqu'un qui a des qualités exceptionnelles ou admirables. Cela peut être une œuvre d'art, un paysage, une personne ou une action héroïque. Exemple J'admire beaucoup la force et la détermination de mon ami qui a traversé une période difficile de sa vie. En visitant le musée, j'ai admiré les magnifiques peintures de Van Gogh. Depuis que je suis petit, j'admire les exploits sportifs des athlètes de haut niveau. La plage est une étendue de sable ou de galets bordant la mer ou un lac. C'est un lieu de détente et de loisir où l'on peut se baigner, bronzer, faire des jeux de plage, etc. Les plages peuvent être naturelles ou aménagées, avec des infrastructures pour les touristes comme des douches, des toilettes, des restaurants, des bars, des parasols, etc. Exemple 1 La plage de Copacabana à Rio de Janeiro est l'une des plus célèbres au monde. Elle attire chaque année des millions de touristes qui viennent profiter du soleil, de la mer et de l'ambiance festive de la ville. Exemple 2 Les plages de la Côte d'Azur, en France, sont très prisées des vacanciers pour leur beauté et leur douceur de vivre. On y trouve de nombreux restaurants et bars en bord de mer, ainsi que des activités nautiques comme le jet-ski, le quittezurf, etc. Une expérience inoubliable est une expérience qui marque profondément et qui reste gravée dans la mémoire pour longtemps. C'est une expérience qui peut être joyeuse, triste, émouvante, impressionnante, enrichissante ou même effrayante, mais qui laisse une empreinte indélébile dans l'esprit de celui qui la vit. Par exemple, une personne peut avoir une expérience inoubliable en faisant un voyage dans un endroit exotique, en faisant du saut en parachute pour la première fois, en rencontrant son idole, en vivant une grande histoire d'amour, en réussissant un examen difficile, ou en surmontant une épreuve difficile. Ces expériences ont un impact profond et durable sur la personne et restent gravées dans sa mémoire pour le reste de sa vie. Que pensez-vous de l'histoire de Chagé Pété ? Qu'est-ce que vous avez trouvé d'étrange ou de faux ? Avez-vous des idées pour les prochains épisodes ? Laissez vos commentaires ci-dessous.